Dans le dernier rapport du Doing Business, le Cameroun figure à la 63e place, une position pas du tout confortable en comparaison avec les pays de l'Afrique anglophone. Et c'est la preuve que l'environnement des affaires est loin d'être sain au Cameroun. Nous avons besoin d'un environnement des affaires efficient, sécurisé et compétitif. Voilà les indicateurs endogènes que nous avons identifiés dans notre environnement en côtoyant les acteurs économiques du JICAM, de la Chambre de commerce, de MECAM, de ECAM, de l'économie informelle, parce que nous les avons justement consultés. Il y a un malaise. 122e au classement OADA 2018, le Cameroun n'occupe pas non plus une position reluisante. La création des entreprises, l'obtention des prêts, la régulation des marchés, entre autres, constituent des goulots d'étranglement, au point où, même au sein du gouvernement, il est difficile de tenir un discours contraire à la réalité. Nous sommes déjà à l'ère de la gestion axée sur les résultats. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de résultats, si vous ne vous soumettez pas à l'évaluation interne et externe, si vous n'avez pas des indicateurs de performance, vous ne pouvez pas faire de l'économie, vous ne pouvez pas faire les affaires, vous ne pouvez absolument rien faire, y compris au niveau de l'administration. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, DSCE, sera évalué en 2020. Mais en attendant, une analyse des performances du Cameroun montre clairement que le pays avance à pas de tortue. Nous avons travaillé avec les acteurs de terrain. Ils ont posé leurs problèmes. Ils ont également proposé des pistes de recommandation qui pourraient nourrir des plans de réforme structurels pour améliorer justement structurellement et durablement notre environnement des affaires. Doing Business in Africa, analyse des performances du Cameroun sur les dix dernières années. C'est le titre d'un ouvrage qui retrace les bons et mauvais points du Cameroun depuis l'ouverture du programme avec la Banque mondiale en 2008 jusqu'en 2017. Après avoir questionné les experts du JICAM et de la Chambre de commerce par exemple, l'auteur de l'ouvrage dédicacé à Yaoundé, professeur Justine Zifo-Chunkam, pose la problématique de l'amélioration du climat des affaires au Cameroun.